Bonjour à tous, à l'occasion de la fête de la lecture et à quelques mois des élections présidentielles, je vous propose une petite lecture sur le thème du pouvoir avec un conte, un conte du grenier qui s'appelle « La girouette de Godibert ». Je lance quelques images en même temps. La girouette de Godibert. Godibert était un roi indécis, incapable de dire oui ou non. Et c'est bien ennuyeux d'avoir un roi qui ne sait pas décider. Vous voyez plutôt ce que cela pouvait donner. Chaque jour, c'était la tradition, le grand chambélan du royaume se rendait dans la vaste salle de la parole. C'est là que les sujets du royaume venaient lorsqu'ils avaient une question à poser au roi. Le chambélan écoutait puis notait tout dans son grand livre des requêtes. Il se rendait ensuite dans le bureau du roi pour lui lire les questions du jour et solliciter son arbitrage. Après cela, il revenait dans la salle de la parole pour proclamer les royales réponses. Et c'était à chaque fois la même chose. Sa majesté Godibert a examiné vos questions avec la plus grande attention. Voici quelle fut sa réponse. « Euh, ben, je ne sais pas, moi. » Au début du règne de Godibert, le peuple avait trouvé cela amusant. Mais le temps avait passé et cela ne faisait plus rire personne, car le désordre régnait. Le barbier de Godibert, homme plein de sagesse et de bon sens, crut de son devoir d'en avertir le roi un jour qu'il rasait son auguste barbe. « Majesté, la révolte gronde ! » Le peuple murmure. Il dit que le royaume n'est plus dirigé. Il se sent embarqué sur un navire que le capitaine laisse aller à la dérive. Je conçois bien, Majesté, qu'il est difficile de décider, mais peut-être pourriez-vous avoir des conseillers ? « Pour qui me prends-tu ? » répondit le roi, atteint dans sa dignité. « J'en ai eu, jadis, des conseillers, mais ils n'étaient d'accord sur rien. Alors je leur ai dit, soit vous me conseillez tous la même chose pour que je puisse décider sans problème, soit je vous chasse. » Comme ils étaient rarement d'accord, je les ai tous chassés. « Cependant, tu as raison sur un point. Il faut faire quelque chose. » Et il me vient une idée. « Je vais aller voir le margillin dans son cachot. » Le barbier palit. « Sir, mais vous n'y pensez pas. Vous savez ce qu'on dit du margillin. Et puis, depuis le temps qu'il croupit dans les oubliettes, il doit être mort. » « Ne dis pas de sottises, barbier. » « Tu sais bien que le margillin est immortel. » Pour ceux qui l'ignorent, le margillin est un personnage mystérieux et, à vrai dire, inquiétant aussi. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il est impossible de le décrire pour la simple raison qu'il change d'apparence, se faisant homme, femme, enfant ou même animal, selon la personne qu'il croise. Il porte pour tout bagage une gibbeussière magique qui est sans fond. Elle contient une infinité d'objets au pouvoir étrange et souvent redoutables. Des objets qui n'existent pas chez nous. Le margillin passe sa vie sur les chemins, s'arrêtant parfois pour semer les appâts merveilleux puisés dans son sac qui jamais ne se vident. « On dit qu'il est immortel et que sa longue route ne s'arrêtera qu'à la fin des temps. » Il y a bien des années de cela, sous le règne du grand-père de Godibert, le margillin avait été arrêté pour vagabondage. En fait, on voulait surtout l'empêcher de nuire avec ses trésors maléfiques. Faisant fi des avertissements du barbier, Godibert descendit donc dans les obscures caves du palais. Le geôlier eut bien de la peine à retrouver le cachot du margillin et encore plus à l'ouvrir. Une torche fut allumée et le roi entra. Pour lui, le margillin avait pris l'apparence d'un enfant d'une dizaine d'années. Il était assis sur la paille, la gibbeussière posée entre ses jambes écartées. « Pitié, pitié, votre toute-puissante majesté ! » supplia la créature lorsque Godibert s'approcha. « Je suis enfermée ici depuis près de cent ans, c'est un traitement inhumain pour l'enfant que je suis. » « Arrête tes boniments, margillin ! » « Que me proposes-tu en échange de ta libération ? » « Ce que vous voudrez, votre sublime grandeur ! » Le margillin fouilla alors avec frénésie dans son sac, qui paraissait vide. « Et en sortit une sorte de sceptre. » « J'ai là un bâton de commandement. » « Tant que vous portez ce bâton, nul ne peut vous désobéir. » « À quoi cela me servirait-il, puisque je suis roi ? » « Je n'ai nul besoin de ton bâton pour être obéi. Trouve autre chose, sinon tu ne sortiras pas d'ici. » « Ne vous fâchez pas ! » rétorqua le margillin en puisant un autre objet dans sa gypsière. « Que dites-vous de cette boussole magique ? » « Aiguille rouge n'indique pas le nord, mais le trésor le plus proche. » « Ça ne m'intéresse pas, je suis déjà suffisamment riche comme ça, tout le royaume m'appartient. » « Et cette boîte à souhait, grand chéri le margillin en sortant un vieux coffret de son sac ? » « Il vous suffit de décider ce que vous souhaitez, puis d'ouvrir la boîte, elle contiendra l'objet dont vous rêvez. » « Pour cela, il faudrait que je sache ce que je souhaite, » répondit le roi en déclinant la proposition. « Très bien, je vois. Dans ce cas, voyons, voyons. » « Ah, je crois que j'ai trouvé ce qu'il vous faut, » dit le margillin en sortant une sorte de coque forgée dans une plaque de métal. C'est une girouette, mais pas une vulgaire girouette. Celle-ci, comment dire, elle est un peu particulière. Les girouettes, vous le savez, indiquent normalement le sens du vent. « Je sais ce que c'est qu'une girouette, » dit Godibert en sympa « si on le temps. » « Va au fait où je m'en vais. » Voilà, voilà, voilà. Cette girouette indique ce qu'on appelle l'air du temps. Autrement dit, en la regardant, « vous saurez ce que veut le peuple. » « Très bien, » dit Godibert en réfléchissant. « C'est exactement ce que je cherchais. » « Garde, libérez le margillin. » Godibert fit installer le coque de métal au sommet de la plus haute tour du palais. De son bureau, il n'avait qu'à se pencher, un peu, sur le côté, pour la voir. Et à compter de ce jour, il commença à prendre quelques décisions. Des décisions inspirées par la girouette. « Il n'y a aucun risque à décider ce que veut le peuple, » se disait-il. « Mes sujets ne peuvent que m'en être reconnaissants. » Quelques mois plus tard, il dut cependant déchanter. « Comment cela, Barbier, tu me dis que le peuple n'est pas satisfait ? » « Non, majesté. Le peuple dit que ce n'est pas vous qui gouvernez, mais le coque. » « Et alors ? La girouette indique ce qui est bon pour le peuple. » « Ce n'est pas ce qui est bon pour le peuple, mais ce qu'il veut, sauf votre respect, ce n'est pas tout à fait la même chose, Sire. » « Ce que veut le peuple, ce qui est bon pour le peuple, tu pinailles, là, c'est pareil. » « Ah non, majesté, ce n'est pas la même chose, tenez. » « Le peuple est parfois comme ses enfants qui veulent arrêter l'école. » « Ils le veulent, mais quitter l'école ne serait pas bon pour eux, pour leur avenir. » « Pensez-vous que le rôle des parents est d'obéir au bon vouloir de leurs enfants et de céder à leurs caprices ? » « Comment, mon petit chérubin, tu en as assez d'aller à l'école et tu veux arrêter ? » « Mais fais comme il te plaira. » « Avouez, majesté, que des parents pareils seraient de bien un triste Sire. » « D'ailleurs, leurs enfants ne manqueraient pas de leur reprocher plus tard. » « Eh bien, vous, majesté, en tant que roi, vous êtes un peu le père du peuple. » « Vous ne devez pas gouverner simplement en suivant la volonté du peuple, qui est d'ailleurs changeante. » « Le peuple pourrait bien vous en vouloir plus tard. » « Il suffit, tu es barbant, barbier, le peuple n'est pas un enfant. » « Si le peuple n'est pas satisfait, c'est au contraire, parce que je n'écoute pas assez ce qu'il veut. » « Je fais exactement ce qu'il veut. Il m'aimera. » « Et comme pour un souverain, il n'est de meilleure forteresse que l'affection d'un peuple. » « Tout ira bien pour moi. » « Que t'en déplaise, je vais donc consulter davantage la girouette. » « Et toi, contente-toi de me raser. » « Il fit comme il l'avait dit, et ne prit plus une seule décision importante, sans regarder la girouette. » « Il ne s'éloignait plus du palais, afin de toujours avoir vu sur le coq du Marginin, qui lui indiquait dans quel sens gouverner. » « Souvent, il lui arrivait de prendre une décision, puis d'en changer, car la girouette avait changé d'orientation. » Fort satisfait de lui-même, Gaudibert interrogea, une nouvelle fois, quelques semaines plus tard, son barbier. Mais les propos qui sortirent de sa bouche n'étaient toujours pas ceux qu'il espérait. « Sire, la révolte est plus vive que jamais, lui révéla le barbier. Le peuple en a assez que vous changiez sans cesse d'avis. Il pense qu'on ne gouverne pas en changeant de direction. » « Il a un sacré toupé, le peuple, rétorqua Gaudibert outré. Si je change de décision, c'est parce qu'il change d'avis. » « Quitte ce palais et n'y remets jamais les pieds. Tu entends ? Jamais ! » « Alors ce sera pour y rester jusqu'à la fin de tes jours, dans le cachot du Margilin. » Quoi qu'il en soit, les propos du barbier avaient fait forte impression sur Gaudibert. « La nuit venue, il ne put dormir. Un formidable orage déchirait le ciel. Chaque éclair faisait frissonner le roi indécis. Et chaque coup de tonnerre ébranlait le palais jusque dans ses fondations. » « Voilà la fenêtre. Au sommet de la tour, la girouette tournait dans tous les sens, comme affolée. Il y avait de l'électricité dans l'air. » Le lendemain, comme chaque jour, le grand chambélan nota dans son grand livre des requêtes les questions du jour. Lorsqu'il entra dans le bureau de Gaudibert, il était livide. « Eh bien, qu'il y a-t-il, grand chambélan ? Vous êtes pâle comme un cierge. Allez-y, faites votre office. Lisez-moi les questions du jour. » « Majesté, c'est délicat. Je ne sais pas si je peux… » répondit l'officier, visiblement très embarrassé. « J'insiste ! » « Bon, si vous y tenez, il n'y a qu'une seule question, Sire. C'est une question collective, posée par l'ensemble de la foule de vos sujets réunis dans la salle de la parole. Je vous la lis telle qu'elle m'est posée. « Nous, votre peuple, souhaitons votre démission. Voulez-vous bien vous soumettre à notre volonté ? » Gaudibert, comme par réflexe, se pencha un peu pour regarder la girouette. Il lui sembla voir le coq de métal sourire sinistrement. Mais pas d'erreur possible. La direction prise par la girouette indiquait que le peuple souhaitait sa démission. « Ventre bleu ! Le barbier m'avait pourtant prévenu, maugré à Gaudibert. » Il s'adressa au chambélan et lui dit « La question qui m'est soumise aujourd'hui mérite réflexion. Revenez dans une heure. » Alors, le roi se plongea pour la première fois dans une intense méditation. Une fois l'heure écoulée, le chambélan revint. Il remarqua que le roi avait fermé les rideaux de sa fenêtre. Aussi étrange que cela puisse paraître, Gaudibert avait l'air serein. Serein, il se leva et dit « Je vais moi-même apporter ma réponse au peuple. » Il y eut un bruit lorsque le roi pénétra dans la salle de la parole qui était pleine à craquer. « Mes amis, » dit Gaudibert, « vous me demandez de démissionner. » « Je ne le ferai pas. » Non, que je veuille vous déplaire, mais j'ai compris votre message et je vais tâcher d'en tenir compte. Ce que vous voulez, c'est un roi capable de décider. Je vais m'y employer et dès aujourd'hui, j'ordonnerai qu'on détruise la girouette de ce maudit margillant. Elle n'est pas bonne conseillère. « Et je m'engage à faire mon possible pour devenir un capitaine, certes à l'écoute de son équipage, c'est-à-dire de vous tous, mais surtout un capitaine qui veille à amener son navire, c'est-à-dire le royaume, à bon port. » Le peuple accepta et c'est ainsi que Gaudibert put sauver sa couronne. Alors, pour sceller cette nouvelle alliance, le roi promit sa dernière fille en mariage à celui qui abattrait la maudite girouette d'une seule flèche. C'est un habilobreau qui dit on remporta la mise. Depuis cette histoire, un coq figure sur ses armoiries. Quant à Gaudibert, il fut somme toute un bon roi conseillé pour cela. Il faut quand même l'avouer par son ancien barbier élevé au rang de ministre. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu.